Total respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs dès 21h, 10 foules et sur Skyrock. Et Romano, tu nous expliqueras ta méthode juste après le premier coup de fil de Cédric. C'est parti pour le clash de ce soir. Romano, je vous le dis, c'est la méthode du juste prix, vous en saurez un petit peu plus si vous n'étiez pas à l'écoute il y a une demi-heure. Allô Philippe ? Allô Philippe ? Philippe ? Je crois qu'il y a un problème. Il faut appeler un autre numéro, Samy. Voilà, c'est mieux. Bah ouais, mais tu vois pas que les mecs ne parlent pas ? La déprime commence. Pourquoi il veut pas te parler, le man ? Bah je sais pas, son téléphone il devait bugger, je pense. Tu crois que c'est le téléphone ? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est peut-être ta voix. Non, non, je pense que c'est le téléphone. Allô ? Allô, ouais, Dominique ? Ouais. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va. Ça va, nickel ? Allô ? Ouais, tu m'entends bien, Dominique ? Ouais, ouais. Bon, très bien. Je t'appais la soir parce que j'ai un petit problème avec mon sextoy, là, il marche plus. Donc du coup, le soir, je peux pas me faire plaisir, donc je voulais savoir si je pouvais passer à la maison pour qu'on s'amuse, toi et moi. Ah, allô ? Ouais, j'aurais bien aimé que tu remplaces mon sextoy ce soir. Ouais. Je peux venir à la maison ? Euh, non, je suis pas là. Bah t'es où ? Bah t'es où ? Bah je vais... Bah ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, je vais aller chez toi, puis bah je m'occuperai de ta femme, je veux que t'es pas là. Ah, non, je suis pas là. Je vais aller m'amuser avec ta femme, tiens. Elle remplacerait mon sextoy. Bah je sais pas, tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle était à la maison. Ouais, alors ? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard ? Euh, si, un peu, ouais. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, je vais me pointer directement chez toi, puis on va régler ça en face à face. Bah on verra, ouais. Bah pas de soucis, j'arrive. Ouais, ouais. Tout de suite, mon chéri, bisouf. On verra, ouais. On y aura toujours. Je sens que t'as envie de me faire l'amour, toi, hein. Ouais, ouais. On y aura toujours. Bah j'arrive, je vais arriver, je vais venir te faire l'amour, mon chéri, tu sais. Ouais, ça va voir. Je vais te montrer un peu mon sextoy, comment il est, puis bah j'espère que t'arriveras à faire mieux que ce que je faisais avec lui, quoi. Ouais, ouais. Ça va voir pour que t'as fait. Hein ? Elle va te faire enculer. Ah, tu veux m'enculer, c'est ça ? Oui. Voilà. Ah non, il veut m'enculer. Elle a terminé par connerie, si tu veux le dernier mot. Ah, j'ai pas entendu, moi, ça. C'est ça, je le dis juste pour ceux qui t'ont répondu. Et juste avant, c'était va te faire enculer, hein. Bon. À la limite, une petite invitation, mais bon. Ouais. C'est mieux que rien. Bah oui, c'est toujours mieux que rien, c'est clair. Romano, ta méthode de drague. Il vient d'émerger. Oui, ma méthode de drague. Excuse-moi, je m'étais trompé de bouton en fontant ça. Ce soir, c'est la méthode de juste prix. J'ai gagné un week-end de juste prix. Et juste après le tétan, il faut voter Romano. Romano, Romano. Il est complètement baisé. T'es Romano, Romano, Romano. Allez, on appelle la méthode du juste prix. Romano, Romano. Oh, Romano, allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est qui, ça ? C'est David ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? Ça va ? Ça va, ça va ? Ça a l'air, tiens. Qu'est-ce que tu fais de beau, là ? Tu viens de la télé ? Oui. Oui. Bon, on dit voir, en fait, que je t'explique, là. Moi, je m'appelle Jean-Louis, là. Et j'habite dans le quartier, dans le pâté de maison. Et j'ai gagné au juste prix la semaine dernière, là. Je suis passé à la télé avec Vincent Lagaffe. Tu connais l'émission ? Oui. Oui. J'ai gagné un petit week-end, là. Et en fait, bon, c'est pendant le week-end de la Toussaint. Et vu que je ne savais pas trop avec qui partir, j'avais pensé à ta femme. Oui. Donc, ça ne te dérange pas que je passe la prendre, là ? Non. Non, je peux passer ? Oui. Oui, comme ça, bon, je vais quand même la tester avant de partir, parce que, bon, j'aime autant dire que je vais la culbuter pendant le week-end. Donc, j'aimerais quand même essayer avant, comme on dit, de tester un peu la marchandise, quoi. Donc, j'arrive, je lui fais l'amour, et puis après, je vois si ça passe, quoi. Bah, oui. Si ça passe bien, bah, après, je l'emmène avec moi au week-end. Bah, oui. Et puis, en cadeau, je te mets une petite cartouche gratuite pas chère. Une cartouche de quoi ? Une cartouche, bah, dans les fesses, quoi. Ah, ouais. Ah, tu veux que j'amène carrément un fusil, toi ? Ah, je pense, comme tu veux. Bah, écoute, je vais amener un fusil de chasseur. Et que tu as un petit pistolet entre les jambes. J'ai un petit pistolet entre les jambes. Oui. Mais bon, là, je vais amener le fusil, hein. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, alors, mon poussin ? Bah, oui. Ah, tout de suite, mon cochon, hein ? Oui. Oui, à tout de suite. Bisous, bisous. Il est content ? Il est content. Il est content, David ? Eh ben, c'est bien gentil, David, en tout cas. À tout de suite. Oh là là ! Bravo ! Non, mais bravo, c'est pas mal pour un lundi, tous les deux, là, dites-donc. Bah, moi, une petite invitation, quoi. Je trouve que c'est un beau, beau clash de la drague, avec un serrage, déjà, dès le premier coup de fil de Romano. Bravo, félicitations. Un serrage, double serrage, même, parce qu'il y a l'homme et la femme, hein. Ah, oui. Et je teste la femme, et lui, après, lui, il a un fantaisme chez lui, il va un fusil dans le cul. Bon, bah, écoute, hein. Et une invitation pour Cédric. Je ne réponds d'autres demandes. Alors, un tour chacun, c'est la règle du clash de la drague. Bah, non, ça a bien répondu, là, vous étiez plutôt pas mal. On peut confronter les deux méthodes, l'une à l'autre, je pense, maintenant. Bah, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, moi, ça va, hein. Je vois que tu as l'air content, Romano. Bah, content, rien n'est jamais fait, mes amours, hein. Cédric, content aussi ? Ouais, je suis content, mais une petite invitation, j'aurais bien aimé, tu vois, faire un vrai serrage, quoi, sur un deuxième appel. Allez, prends un coup de fil, va. Ah, c'est gentil, Romano. J'avais envie de le donner, mais je me suis dit... T'es pitié ? Allez, on y va. Non, mais je n'ai pas dit que j'avais pitié, je me suis dit, prends un coup de fil. Ah, c'est... Bah, merci, monsieur l'arbitre, merci, mon concurrent, tiens, allez. Ah, c'est bien, c'est... Tu vais chez qui, là ? Tu votes pour moi, ce soir ? Non, non, je vote pas pour toi, jamais de la gueule. C'est malade, toi, toi, toi. C'est pas parce que t'es sympa, mec, que je vais changer de banc, hein. Moi, perso, je vais voter pour moi. Allô ? Oui, allô ? Ouais, je suis chez qui ? Allô, Dominique ? Ouais, Dominique ? Oui. Ça va, tu vas bien ? Bien, toi ! Bah, nickel, ça va, mais j'ai un petit problème. Tu sais, ce soir, je voulais m'amuser avec mon sextoy, il est tombé en panne, le truc, donc... Je suis un peu comme un con, donc je voulais venir à la maison, histoire qu'on s'amuse tous les deux. Histoire que tu remplaces mon sextoy, pour la soirée. Mon sextoy ? Mon sextoy. C'est une blague, hein ? Ah non, c'est pas une blague, là, je suis en galère, je peux rien faire ce soir. Donc, je pensais à toi, je me suis dit, tiens, je vais venir te voir, on va faire un petit câlin, puis on va faire des petits trucs un peu plus cochons, après. C'est un sextoy, là. Ta gueule. Ah putain, mais tu penses, il a l'entendu, il a l'entendu, vous avez tous entendu que Romain a parlé sur mon appel. Ah, fais pas de cinéma, man. Je trouve ça abusé, moi. On n'est pas en Hollywood, man. Faut se fouter ma gueule, là. Faut se fouter ma gueule, là. On n'est pas dans un film américain. Ah, mais foutez-vous de ma gueule, mais pas pendant l'appel, quoi. Eh bien, pourquoi t'as parlé d'un sextoy, là ? Sextoy, je sais pas, j'ai dû... C'est pas écrire, alors, textoy, c'est écrit comme dans Toy Story, T-O-Y. Non, mais je sais, oui. Sextoy, c'est pas... C'est un choix sexuel. Bon, je sais. Non, mais je t'explique, parce que... On est content, là, on peut passer au vote. Bon, allez, vas-y, on passe aux déclarations. Allez, on passe aux déclarations, déclarations et vote. Allez, Cédric, c'est parti pour toi. Bon, ce soir, moi, je me suis présenté avec mon sextoy. Je précise bien, Toy. Sextoyle. Non, Toyle, j'ai eu, ça va, j'ai n'ai eu, ça arrive. Bon, je suis l'exploïle. Donc, ce soir... On va apprendre à parler, ma gueule. N'hésitez pas à voter, Cédric, C-E-D-R-I-C, 41-75-9, sur les applications, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à voter, Cédric, c'est le bon choix à faire ce soir. C-E-D-R-I-C, c'est les cinq lettres... Attends, C-E-D-R-I-C, c'est les six lettres à faire ce soir. Pour voter pour le gagnant. Merci, je vous aime très, très fort. C'est même pas combien il y a de lettres dans ce monde. Et puis, on en prend un peu. Si, c'est un plus qui compte sur ses doigts, c'est... Oh là, un, deux, C-A-I-D-R-I-Q-U-S. Non, parce que j'ai qu'on a abrégé, je retirais le E. Neuf lettres pour Cédric. Non, je vois que tu t'es trompé. Bon, le bon choix à faire ce soir, c'est Cédric. C'est noté, Cédric. Et attention, c'est la déclaration de Romano. Allez, attention, c'est l'ambiance. Et juste après, on passe au vote, attention. Allez, on vote, Cédric, ce soir. T-MX et Romano. Il faut voter Romano. Romano, Romano. Il faut voter Romano. Romano, Romano. Il faut voter Romano. Romano, Romano. Alors, ce soir, mes amours, vous entendez, l'autre est complètement au bout du rouleau. Il ne sait même plus combien il est dans son prénom. L'autre, il nous resserre la technique du sextoys, mais à la peine. Sextoy, là. Pas du sextoy. Ah, le sextoy, là. Justement, il n'y a pas de sextoy. L'autre, on n'y a eu droit. Je suis testeur de sextoys. Je suis machin. Bon, ça a toujours le même effet. Tu n'as pas mal à le rabâcher à chaque fois ? En tout cas, moi, Cédric a déjà eu deux coups de fil. Moi, j'en ai eu qu'un. Bah, c'est tout. Et moi, dès le premier coup de fil, David m'invite. Je vais chez lui. Je fais l'amour à sa femme pour la tester. Ensuite, je m'emmène en week-end. Et en cadeau, je lui mets une petite cartouche. Lui, il veut un fusil dans les fesses. Il m'a demandé lui-même. C'est son fantasme. Eh bien, pour tous, à voter Romano. R-O-M-A-N-O. Top vote. 22h23 pile sur Sky. Allez, ta gueule, tu as mal à la tête. Romano ou Cédric ? Eh bien, je vais bien te faire mal au cul. Votez Romano. 41 Sky, Skyrock.fm, les applis Sky. Allez, tout marche. Allez-y. Et le net aussi. Faites péter tout ça. 53-54, ça serait bien. 53-54, tu es content. Petite victoire, ça me suffirait, moi, tu sais. Eh bien, vous allez être content. Je ne suis pas gourmand, moi. Ni l'un ni l'autre. C'est bien. Le résultat final. Je gagne avec plus ? Je vous le donne tout de suite. Ou tu perds avec moins. Romano gagne le clash de la drague de ce lundi soir avec 60-13. Oh, putain. Au reçant des voix. Au reçant des espérances, quoi. Oh, putain, qu'est-ce que je te mets encore dans le fion, quoi. 73-13. C'est incroyable. Mais le fion de Cédric, c'est le tunnel sous la manche. T'es l'argent en cul. Parle bien, connard, t'es malade. 73-27. Bon, bien joué, Romano. Ah, putain, merci, mes amours. Merci, merci. On n'a pas de musique de fête. Ah, ben, c'est super joyeux. Attends, je suis en vrai petit.